6 6 Numéro 2 Vous avez gagné ? Je vous remercie pour le joueur Merci à tous ! Il devrait même être de retour ce week-end dans Liga Et sinon, nos clubs français n'avaient pas le sourire Hier soir en Europa League Saint-Etienne menait un but à zéro grâce à Timothée Kolodziejczak avant d'être rejoint seulement deux minutes plus tard par Maximilian Arnold Un match nul contre Wolfsburg qui apparemment satisfait les Stéphanois Un bon point même si c'est frustrant de prendre ce but après juste avoir mené au score mais c'est un bon match de notre part dans l'engagement, dans les duels on y était mais voilà, on va retrouver la confiance à 100% et continuer à faire des matchs comme ça, voir encore mieux Et en ce moment, l'actu du côté de Saint-Etienne c'est Gislain Printemps, le coach des Verts, va être écarté et pour le remplacer, c'est Claude Puel l'ancien coach lyonnais de 2008 à 2011 qui assurera la succession à deux jours du derby contre Lyon Les retrouvailles promettent d'être sympas Et pendant ce temps-là, à Lyon, Memphis Depay prépare le match à sa manière Allez, retour à l'Europa League C'est pas la fête aussi du côté de Rennes Grosse désillusion hier face à la Lazio de Rome Défaite 2-1 du Stade Rennes Dernier de leur groupe Aucune victoire toute compétition confondue depuis le 25 août C'est la crise Non, j'aime pas le mot crise Encore une fois, on a beaucoup de calme et de tranquillité au sein du club Il y a beaucoup de solidarité Et je suis convaincu que ça va tourner en notre faveur Et dans les autres rencontres d'Europa League hier soir On a eu droit au carton d'Arsenal face au standard de Liège 4 buts à 0 En Angleterre, on parle d'une victoire des Baby Gunners Pourquoi ? Parce que leur moyen d'âge est d'environ 23 ans Et on a eu droit au doublé en 3 minutes du jeune prodige brésilien Gabriel Martinelli Âgé seulement de 18 ans Et pour la petite info, Martinelli c'est le plus jeune joueur d'Arsenal A inscrire un doublé en match de Coupe d'Europe Et Unai Emery de son côté n'a pas eu besoin de Mezut Ozil Écarté du groupe en début de semaine contre United Il s'est à nouveau passé de lui Et je crois que le message est clair C'est le meilleur joueur dans l'équipe pour jouer et nous aider Et quand j'ai décidé qu'il est dans l'équipe C'est parce que je pense qu'un autre joueur devait plus Allez, avant de farmer notre page Coupe d'Europe On revient sur le match Liverpool-Salzbourg cette semaine Liverpool menait 3-0 au bout de 30 minutes Avant d'être rattrapé 3 partout Mais de s'imposer finalement 4-3 Mais nous ce qu'on retient c'est le discours du coach de Salzbourg Jesse March avec lui T'es obligé d'aller à la guerre Comment beaucoup de fouls comme on attend d'alterent ? Toupi l' båribles ? Tu dois żo loft Quelques gaming ? Mais deux ! Ce n'est pas un joueur foie d' NamVEN Ce n'est pas un joueur de victoire Ceман retro qui est un joueur de Champions League C'est un joueur de la complète Là Elemente ! Close Gambier On a trop de respect pour les autres ! Où le temps, contre la balle est une hœur de Fou Daniel Et une bonne balance ! C'est un joueur de Locés D' Damien tout joueur de maître supervisor ! Trop d'rémettre ! Pause fraîcheur dans la quotidienne, on file au Japon, il n'y a pas que du rugby, il y a aussi du football et il y a des gardiens pas vraiment dans le coup. Retour en France, retour aux affaires pour Michel Fatini, l'ancien président de l'UFA qui va voir sa suspension de toute activité liée au football lever lundi prochain et le voir un jour président de la Fédération Française de Football, voilà ce qu'il en pense chez nos confrères de l'équipe. Beaucoup de gens m'en parlent déjà, des copains me conseillent d'y aller, d'autres me disent c'est quoi l'intérêt d'être président de la FFF quand on a été président de l'UFA ? Mais même cette échéance là me paraît lointaine, je n'y ai pas encore vraiment pensé. Allez c'est la réponse à la question d'hier, Thomas vous demandait si le retour de Mandanda était mérité selon vous ? Pour toi Nathan, il mérite, il fait un début de saison incroyable, il a déjà sauvé l'OM à plusieurs reprises cette saison, alors que toi en revanche Nathan tu es mitigé ? Oui et non, il faudrait penser à l'avenir et prendre Mike Meignan par exemple, mais ce n'est pas du tout un scandale de prendre Mandanda, car il le mérite. En parlant de gardien de but, on fait un tour en Espagne du côté du Real Madrid où Thibaut Courtois répond aux critiques après ses récentes prestations décevantes et il dit ça en une de marcas, si tu veux être un gardien du Real Madrid, tu dois accepter cette pression. Et Zinedine Zidane aujourd'hui en conf de presse est revenu sur les déclats de Courtois. Et en attendant, Thomas Roncero, journaliste pro Real Madrid chez nos confrères du Chiringuito, a trouvé son chouchou. Il est français, il est gardien de but, il est champion du monde, de quoi bien donner le seum à Thibaut Courtois. Et c'est notre question du jour les amis, pensez-vous qu'Alfonso Arreola peut devenir le gardien numéro 1 dans les buts du Real Madrid ? Deux commentaires seront sélectionnés lundi. Avant de se quitter les amis, on n'oublie pas ce soir, Amiens-Marseille et en parlant d'Amiens, le vainqueur du maillot c'est Loris Bini. Félicitations mon gars, check bien tes mails. En attendant, n'oubliez pas, il y a toujours les jeux FIFA 20 à gagner sur Xbox et sur PlayStation 4. Les vainqueurs, la semaine prochaine et nous pendant ce temps-là, on se quitte en image et en musique. Ciao et bon week-end. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. A la prochaine !